Musique Et salut à tous c'est Tio Tonton Alors on se retrouve pour une nouvelle découverte Donc aujourd'hui on va parler de Flotsam Alors Flotsam c'est un jeu qui a été développé par Pajama Lama Games C'est un studio belge indépendant C'est leur premier jeu Il a été édité par Congregate Pardon C'est de la gestion city builder Et il est sorti le 26 septembre 2019 En early access Donc le concept du jeu Aux commandes de notre ville Dans un monde post-apocalyptique submergé On doit naviguer pour notre survie Alors grosso modo Bon le jeu est en accès anticipé Donc le contenu Est pas encore énorme Il est déjà extrêmement jouable Moi j'ai pas rencontré trop de bugs J'en ai vu un pour l'instant Et encore ça part d'une erreur D'un problème de pose de bâtiment Que je n'arrive plus à détruire après Mais en dehors de ce petit bug là J'ai pas rencontré de soucis particuliers Voilà donc on nous explique Que c'est une version anticipée Que le jeu n'est pas complet Donc tout ce que vous allez voir N'est pas la version définitive du jeu Cependant je trouve moi Qu'on est déjà sur quelque chose Qui a de très bonne base Là maintenant ce qui manque C'est du remplissage C'est à dire avoir un petit peu Un petit peu plus de choses On va dire approfondir peut-être Un petit peu le gameplay Voilà Donc grosso modo On va faire une nouvelle partie Histoire de voir exactement Comment ça se passe Voilà Donc grosso modo On va avoir notre ville de départ On va pouvoir lui donner un nom Donc par exemple On va l'appeler Chaudville Voilà Chaudville Donc On a Voilà Il nous a eu un petit texte d'intro Voilà c'est fini D'immenses vagues de déchets Ont balayé notre village Peut-être devrions-nous cesser De nous accrocher à ces rochers Inutiles Et partir en exploration Avons-nous vraiment besoin de terre Ces vagues bleues sans fin Peuvent nous satisfaire Le monde englouti Et notre huître Transformant ce plastique En magnifique perle Si seulement nous n'étions pas À court de carburant Voilà Donc grosso modo Les informations qu'on nous donne là Même si il faut avoir Un petit peu joué au jeu Pour tout comprendre Donc grosso modo On voit Je lance pas le jeu tout de suite Quoique je pourrais me mettre en pause Mais la dernière phrase Là où nous on dit Qu'on est pas à court Enfin on est à court de carburant C'est à dire que la ville En fait a un moteur Alors je vais vous expliquer tout ça Rapidement Donc on va mettre pause Le temps de faire La petite explication De l'interface Et du gameplay Donc on est Sur cette petite ville Voilà Ça c'est notre ville en fait Pour l'instant Donc on a le coeur de ville C'est à dire qu'en gros C'est une espèce de stockage Donc on voit Voilà Là c'est la partie interne Du stockage Donc on voit qu'à l'intérieur Il y a des objets Donc ce sont des boîtes de conserve Donc en gros Il y a de quoi nourrir 40 personnes On va dire Il y a 40 repas Voilà on va dire ça comme ça Et on a de l'eau Dans la petite bouteille Qui est là au dessus Donc là notre stockage d'eau pure Est de 30 portions On va dire Voilà Grosso modo Bon après ça C'est une sorte de phare C'est pour le côté marin C'est pour que les bateaux Nous voient de loin Mais techniquement Pour l'instant En tout cas ça n'a pas d'intérêt Ça sert pas à grand chose Il n'y a pour l'instant Pas de cycle jour-nuit Ça devrait arriver après Il y a aussi une demande des joueurs Parce que je suis allé voir Un petit peu sur leur site Donc ils ont une roadmap Qui est déjà prévue Il y a plein de choses Qui risquent probablement D'être ajoutées Mais on a par exemple Lorsqu'on va zoomer On aimerait voir plus En fait C'est à dire que le zoom Est à mon goût Un peu trop léger Alors hop Je bascule en QWERTY Voilà C'est à dire que lorsqu'on est Zoomé à fond Voilà là je suis zoomé à fond Et on aimerait s'approcher Un peu plus Voir les personnages Ils sont très mignons On va essayer de les voir Un poil mieux Voilà Les personnages sont sympas Et en fait On aimerait en voir un peu plus Graphiquement parlant Le jeu est très joli Même les déchets On voit que les déchets Sont très très marrants Et c'est dommage De ne pas pouvoir zoomer plus C'est un petit peu Une des choses qui sont demandées Donc c'est prévu Ils ont prévu D'augmenter le zoom Dans le jeu Donc ça viendra Dans les mises à jour futures Donc on fait notre tour D'interface tout de suite Et après on ira Vraiment dans le vif du sujet Donc on a en haut à gauche Bien sûr Alors ça ce sont des petits tutos Des petites informations Tutoriales On va tout virer Donc on a ici Bien sûr le menu du jeu On a ici Le guide de survie Donc toutes les petites Infos qu'on a vues Sont dans le guide de survie Voilà C'est là qu'on va pouvoir Comprendre comment fonctionne Le jeu Ensuite On a ici Une réinitialisation De la caméra Pour se remettre Complètement Comme je ne sais pas Si on a des points de repère Qu'on ne sait plus trop Qu'on est gêné Et bien voilà Ça nous remet Comme on était Au démarrage du jeu On a ici La possibilité de centrer La caméra sur la ville Ensuite on a bien sûr La gestion du temps Donc là je suis en pause Lecture Et puis on peut accélérer Un petit peu le temps Ici en haut Notre stock de nourriture Ici notre stock d'eau Pure On parle d'eau pure Enfin d'eau douce Ici le bois mouillé Donc ça a une importance Puisque pour pouvoir construire Et utiliser le bois Il va falloir le faire sécher Donc là on a le bois mouillé Là on a le bois sec Là on a les déchets en plastique Et là on a les déchets métalliques Ce sont les ressources de base Hors nourriture Donc les ressources vraiment Qui vont nous permettre D'agrandir notre ville Sachant que le matériau De construction de base N'est pas le bois Contrairement à ce qu'on pourrait croire Mais c'est le plastique C'est à dire que le plastique Va nous servir à faire Les constructions de base Et le bois ne viendra En règle générale Enfin Je le trouve principalement Sous forme de combustible De voilà Il va avoir un Pour l'instant Une utilité différente Il va servir à fabriquer Les cordes Il va servir à fabriquer Plein de choses Mais On l'utilise finalement Pas ou très peu En bois sec Tel qu'il est là Les scrap metal Donc les déchets métalliques Sont très difficiles à trouver On les a pas avant Au moins la troisième Ou la quatrième Je vous explique ça Dans deux secondes En haut à droite On a ici le nombre de bateaux Et de points d'amarrage Donc les deux chiffres Le chiffre du haut C'est le nombre de bateaux Qu'on a fabriqué Et le chiffre du bas C'est le nombre de points d'amarrage Qu'on a Le truc c'est que En fait Si vous voulez pas être embêté Il faut autant de bateaux Que de points d'amarrage Il faut que votre point d'amarrage Si vous mettez trois bateaux Et que le point d'amarrage Vous en avez qu'un Et bien en fait Vos bateaux vont toujours être bloqués Puisque On est limité en population Et donc les bateaux Ne peuvent partir en mer Que s'ils ont un pilote Donc si vous avez là Par exemple J'ai trois joueurs Enfin trois bonhommes Si je mets trois bateaux Et bien en fait Il va forcément Je suis persuadé Qu'à un moment Je vais être bloqué Parce que j'aurai Des bateaux qui seront en mer Avec donc des bonhommes dedans Un bonhomme qui sera occupé A faire autre chose Et un bateau qui bloquera L'accès au port Enfin à la ville Donc Voilà Il faut garder à l'esprit On a toujours autant De points d'amarrage Que de bateaux Ensuite Les bonhommes Donc on a Là actuellement J'ai une population De trois personnes Je n'ai absolument Aucune maison Aucun moyen De les faire se reposer Donc Il va falloir que je fabrique Des maisons Ou des lits On appelle ça comme on veut Pour pouvoir mettre Au repos Mes troupes Ensuite Ici On a une petite information Qui est très très importante C'est Les points d'intérêt Donc en gros Quand on va jouer On va avoir des objets Qui flottent Mais on va aussi avoir Des points d'intérêt Donc là par exemple Si je clique dessus Hop Donc on a l'information On voit que c'est un voilier Sur les rochers On nous explique Un petit Voilà Il y a un petit Un petit truc Pour expliquer pourquoi C'est là Et comment ça se fait Et on voit qu'on peut Récupérer des objets Donc là on peut récupérer Des déchets métalliques De la corde Et un mât Et en gros Ça C'est ce qui va nous permettre De continuer de jouer Là on est un petit peu Comme un On va dire Dans une sorte de tutoriel Donc grosso modo Lorsque j'aurai récupéré Ce qu'il y a là Je pourrais fabriquer Un mât Pour déplacer Ma ville Pour l'instant Elle est bloquée Donc je rappelle Qu'on est en panne d'essence On n'a pas d'essence Donc on ne peut pas Utiliser le moteur Donc il va nous falloir Obligatoirement une voile Et il s'avère que là On peut voir Qu'ici On a une belle voile Qui nous attend Voilà Donc On revient Sur la ville Tac Voilà Alors graphiquement C'est très joli Je trouve Vous voyez On a le fond marin On peut voir les choses On a une superbe baleine Ici avec des grosses dents Qui rigolotent Qui pour l'instant Ne m'a jamais attaqué Je ne sais pas Si ça arrivera plus tard Mais pour l'instant Je n'ai pas rencontré Encore des nuits Donc on passe Sur la partie basse De l'interface Donc on a ici Les bouées Donc ça c'est pour afficher Tous les repères Là je n'en ai pas installé Donc les repères En fait on a Toutes ces cases là Ce sont des repères Alors en fait Le bonhomme qui nage C'est juste qu'au niveau De ma ville Lorsque j'appuie sur ce bouton là On voit une zone Autour de ma ville Et mes bonhommes Sont capables de nager Dans cette zone là En gros ils vont nager Récupérer des choses Et les ramener Voilà En gros ils vont récolter Les choses comme ça Au démarrage Plus tard On aura un bateau De récupération Donc on pourra Envoyer notre bateau De récupération Qui ne sera pas limité A cette zone là Qui lui pourra Les récupérer Jusqu'aux limites De la portée visuelle En fait Du jeu Voilà Alors je n'ai pas essayé Encore d'aller au delà Je ne sais pas si Il y a peut-être une vue au delà Mais je ne crois pas Parce que vous voyez Regardez La destination s'arrête ici On ne peut pas aller plus loin Ensuite Donc c'est toujours Pour faire de la récup Les bateaux sont aussi utilisés Pour aller sur les îles Justement Qui sont toujours hors de portée Ensuite on a Les mouettes Alors les mouettes C'est un petit peu Comme les bonhommes Sauf qu'ils sont capables De porter un objet à la fois Lorsque les bonhommes Sont capables de porter Cinq objets à la fois A la nage Et dix objets à la fois En bateau Les poissons Donc en gros Quand on va utiliser ça C'est lorsqu'on a un bateau de pêche On a des bancs de poissons J'en ai vu un tout à l'heure Il faut juste que je le retrouve Voilà ici Ils sont plus faciles à voir Lorsque ça bouge Parce qu'en fait Les poissons sautent Là on voit que les poissons Sont hors de l'eau Donc en gros Là il y a un banc de poissons Et le banc de poissons Contient de tête Je crois que c'est 25 poissons Par banc Donc en gros Là je peux aller pêcher 25 poissons Que je vais pouvoir ensuite Faire sécher Pour en faire de la nourriture Voilà Donc ça c'était les Premières infos Donc ça ce sont finalement Toutes nos options de récolte On a ensuite Alors des mouettes On n'en a pas au début On va pouvoir en trouver C'est à voir Est-ce que c'est intéressant ou pas L'intérêt des mouettes C'est qu'elles ont une Portée de vol importante Mais l'inconvénient C'est qu'elles ne portent Qu'un objet à la fois Par contre Elles ne nécessitent pas de lit On va regarder Voici On va regarder là Donc la construction Donc au niveau de la construction De base On a Ces onglets de construction Donc le premier C'est tout ce qui va être ponton Système de stockage Pour augmenter finalement Notre stockage Parce qu'on est limité Au démarrage Et les maisons Qui vont permettre D'augmenter Et de laisser reposer Nos survivants Donc vous voyez que Les pontons se fabriquent Avec du plastique Pareil pour les stockages Et pour les lits C'est du plastique Et un petit peu de bois sec Voilà C'est une des rares Utilisations du bois sec L'atelier Donc là On a besoin de plastique Pour faire un séchoir Donc il va nous permettre De sécher le bois Et de sécher le poisson On a besoin D'un petit peu de bois sec Et de plastique Pour fabriquer L'atelier de travail du bois Qui va ensuite nous permettre De fabriquer Du bois de chauffage Ou de la corde Par exemple Au niveau de l'eau Donc là actuellement On peut fabriquer Un distillateur Donc il va nous coûter Encore un peu de bois sec Et du plastique Et surtout Lorsqu'il va être construit Il va fonctionner En gros C'est de la désalinisation Donc en gros On prend de l'eau de mer Donc c'est automatique L'eau de mer Est puisée directement Elle est chauffée Et on condense L'eau Pour récupérer De l'eau pure Sauf que du coup Comme on doit la chauffer Et bien on utilise Du bois de chauffage Ça veut dire Que c'est extrêmement Consommateur De bois Et en plus Pour pouvoir produire De l'eau On est obligé D'avoir une personne En permanence Qui s'occupe de ça En fait C'est un atelier Littéralement Qui fabrique de l'eau Le problème C'est à la fois Très consommateur De bois Donc il faut faire Très attention De ne pas perdre Toutes nos ressources Dedans Mais en même temps C'est impératif Pour la survie Et en même temps Ça occupe en permanence Un de nos personnages Donc là On n'en a que 3 Donc c'est Un tiers de nos ressources Humaines Sont utilisées Juste pour fabriquer De l'eau Donc c'est extrêmement Consommateur Donc il ne faut pas S'amuser en 1m40 Ça ne servira à rien Et c'est C'est trop cher Finalement Les bateaux Donc toujours Sous la même forme On a d'abord Besoin de construire Un point d'amarrage Et une fois que le point d'amarrage Est construit On peut construire les bateaux Sachant que Moi je recommanderais D'avoir autant de points d'amarrage Que de bateaux Pour des raisons pratiques En fait Après si vous avez Des problèmes de place Bon bah là C'est encore autre chose Mais en tout cas Au démarrage Vous embêtez pas Faites autant de points d'amarrage Que de bateaux Parce qu'on n'a vraiment Pas assez de monde Pour pouvoir gérer tout ça Ensuite Bon bien sûr Les bateaux de récupération Les bateaux de pêche On a ensuite la navigation Donc la fameuse voile Et vous voyez que De tout ce qu'on a vu La seule chose Que je ne peux pas construire Pour le moment C'est le scrap metal Bien sûr Et la voile Par contre Je pourrais fabriquer De la corde avec le bois Donc les voiles On va être obligé De récupérer la voile Qui est sur l'île Sinon on est bloqué A cet endroit là Voilà Donc ça c'est Les constructions Qu'on a de disponibles Pour le moment Ensuite On a Ces trois petits onglets là Donc le premier C'est la recherche Donc en fait On va pouvoir gagner Des points de recherche Sur certaines îles Pas toutes Donc c'est indiqué Là par exemple Si je clique Sur cette île là Alors hop Voilà Vous voyez que Je n'ai pas d'indication De point de recherche Ce logo là La roue crantée N'apparaît pas C'est à dire Je ne gagnerai Probablement pas de recherche Sur cette île Donc les îles Où on peut gagner De la recherche Seront indiquées En fait Enfin ce sera indiqué Sur le panneau d'île Donc on va pouvoir Débloquer des nouveautés Seulement faites toujours attention Donc on peut cliquer dessus On peut voir ce que c'est Mais vous voyez que La maison A besoin de scrap metal De déchets métalliques Pour être construite C'est à dire que Tant que vous n'avez pas De déchets métalliques En stock Ce n'est pas la peine De rechercher la maison C'est évident Donc il faut bien regarder Les différentes productions Donc on a ici Des productions de villes On a ici des productions On va dire d'ateliers Qui vont pouvoir produire Quelque chose derrière De différents On a ici Tout ce qui va concerner l'eau Donc j'attire l'attention Sur le distillateur solaire Qui est très lent Mais par contre Qui ne consomme Absolument pas de ressources C'est à dire qu'une fois Qu'il est construit Il est construit Il va travailler tout le temps Tout seul Et il va produire Progressivement de l'eau douce Donc ça c'est un bon moyen De récupérer de l'eau douce Tout en s'affranchissant De notre boîte cuit De la fabrication De bois de chauffage Sachant que Il n'y a besoin de personne Pour le faire fonctionner Et ça coûte finalement Pas grand chose Puisque ça ne coûte Que des déchets Et du bois sec Donc ça je vous recommande De le prendre Après le reste Vous voyez que même Le petit stockage Il y a besoin de tuyaux L'autre stockage Tuyaux et déchets métalliques Et ici on voit Qu'on a besoin de vis Donc toutes ces choses là Ce sont des choses Qu'on pourra construire Plus tard Lorsqu'on a fabriqué Les ateliers qui sont là Ça veut donc dire Cumuler les points De recherche ici Plus les points de recherche ici Ça commence à devenir très cher Donc ça c'est des choses Qu'on va prendre Plus tard dans la partie Au niveau de la nourriture On a possibilité De faire des cabanes de pêche Donc là ça permet De récupérer Donc avec Du poisson Enfin avec des algues On pourra récupérer Du poisson Voilà C'est pas C'est pas quelque chose Qu'on peut faire tout de suite Puisqu'encore une fois Il faut des algues Et il faut le filet en plastique Qui nécessite L'atelier de recyclage Il faut de la corde Qu'on peut fabriquer Dès le départ Et il faut des déchets métalliques Qu'on trouve finalement Assez rarement au départ Ensuite on a Les brochettes de poisson Qui permettent de manger Et on a Le restaurant ambulant Qui va permettre En fait avec de l'algue Et du poisson A l'intérieur Il va pouvoir nous sortir Des sushis Et des poissons cuits Qui sont Plus nutritionnels Que Finalement que Le poisson séché Voilà Le poisson séché A une valeur de 1 Lorsqu'on le mange Là le poisson cuit A une valeur de 1 Et le sushi A une valeur de 1 Donc là c'est assez intéressant Parce qu'avec 2 Enfin Une ressource de chaque On récupère Voilà Faudra vérifier d'ailleurs Parce que Vu que j'ai pas essayé Encore ce truc là Je ne sais pas si c'est 1 pour 1 Est-ce que c'est juste Le type de choses Ou est-ce que c'est La quantité nécessaire On verra ça Voilà Donc ça c'est Notre arbre de recherche Donc vous voyez Pour le moment Il n'y a pas grand chose A rechercher C'est quand même petit Donc ça veut dire Qu'actuellement Le jeu a une durée de vie Assez courte Même si moi Personnellement Je le trouve vraiment amusant Et ça ne me dérange pas De rejouer Mais il faut espérer Qu'ils agrandissent Quand même L'arbre de recherche Je pense que c'est prévu Lorsqu'on lit le roadmap A priori ils en parlent Donc ça c'est Du plus plus Ensuite on a La fameuse carte Donc la carte En gros Ce qu'il faut comprendre Sur cette carte C'est qu'on a Ici Des voiles Et ici Des bidons d'essence Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que En gros le vent Nous permet de nous déplacer Sur cet axe là Et uniquement Sur l'axe horizontal On aperçoit ici Par exemple des voiles Ici Ici Et là Vous voyez que c'est toujours Un déplacement horizontal On est sur une avancée Un peu à la FTL Même si à ma connaissance On n'est pas poursuivi En tout cas Pas pour le démarrage Mais en tout cas Voilà On commence ici On va pouvoir Grâce à la voile Quand on l'aura débloqué Aller jusqu'ici Puis encore une fois Aller jusque là Et là En fait Un petit peu de spoil Mais bon On va trouver du carburant Le carburant nous permettra D'éviter finalement cette île Et donc de décaler Soit vers le haut Soit vers le bas Sachant qu'à chaque fois Qu'on avance d'une case Nous on reste toujours ici C'est à dire que la map Va translater vers la gauche Donc on verra un petit peu Ce qu'il y a plus loin Donc il faut bien anticiper Les mouvements Puisque c'est à nous de choisir Est-ce qu'on préfère aller Chercher une mouette Ou un survivant C'est à vous de voir Ce que vous préférez Donc ici on a notre stockage De carburant Vous voyez que je n'en ai pas Donc je ne peux de toute façon Pas utiliser ces déplacements Sachant qu'on va en trouver Mais peu Ça veut dire que si on a consommé Tout notre carburant Et bien après on est obligé De se déplacer uniquement En suivant l'axe du vent Voilà Donc ça c'était Pour la petite explication On a ensuite L'inventaire de la ville Donc là on a notre stockage Actuellement on peut stocker 60 unités d'eau Et 100 unités de fret Le fret englobe tout Il englobe la nourriture Il englobe le poisson frais Le poisson cuit Enfin séché pardon Le bois mouillé Le bois sec Le plastique Tout est rentré dans les stockages Donc on va pouvoir gérer les stockages On va regarder ça juste après Mais on est pour l'instant Donc très limité en stockage 100 c'est quand même pas beaucoup A raison de 10 plastiques Pour fabriquer un truc On voit qu'on n'a pas Beaucoup beaucoup de stockage possible Sachant qu'on en a déjà 40 de prix Rien qu'avec la nourriture Et il va falloir En stocker de la nourriture Ensuite on a les deux derniers Petits boutons Donc on va fermer celui-là Hop Donc celui-ci C'est nos hommes Donc on a actuellement Trois bonhommes Sammy Knot Et Windbreaker Chaque bonhomme On peut cliquer dessus Pour avoir sa petite photo Son Donc le bâtiment Sur lequel il est Et Bah voilà Là où il se trouve Donc là vous voyez C'est celui qui est là à droite On a sa vie Actuellement Sa faim Sa soif Et sa fatigue On a Ils ont tous des petits traits De caractère Donc lui par exemple C'est une torpille Donc il se déplace très vite Donc c'est intéressant Par exemple Pour l'envoyer à la nage Récupérer des ressources Il a une sensation temporaire De redynamisation C'est le nouveau monde Donc ça c'est La plupart d'entre eux Ont ça Et ils ont ensuite Bien sûr le régime C'est à dire C'est tout ce qu'il est capable De manger Sachant que tous les animaux Enfin les animaux Et les humains Ne mangent pas forcément La même chose Voilà Donc là actuellement Il se tourne les pouces Il fait rien Et dans son inventaire Il n'y a rien du tout Voilà Donc on a l'info Pour tous les persos Et vous voyez qu'ici On va pouvoir décider En fait De leur attribuer des tâches Donc soit aux nouveaux survivants C'est à dire Qu'on peut très bien dire Bah voilà Les nouveaux survivants N'auront pas le droit D'aller se baigner Pour aller chercher quelque chose On peut aussi Décider en fait De leur donner Une priorité Jusque 3 bar maximum Pour Toutes ces actions là Donc on a les actions De récupération de déchets De fouilles Et d'examens De points d'intérêt Donc en gros C'est eux qui vont aller Visiter les Les points d'intérêt On a la possibilité De jouer sur les tâches Liées à la construction On peut l'interdire La tâche On a possibilité De fabriquer dans les ateliers De collecter Et dessaniliser l'eau On peut Par exemple Si vous avez une personne Que vous voulez mettre Impérativement à ça Bah vous allez augmenter Sa tâche Dessus Annuler toutes les autres tâches Et interdire aux autres De le faire Comme ça vous savez Que cette personne là Ne fera que ça Vous avez bien sûr La possibilité Il y aura des tâches Liées à la cuisine On va se remettre Tel qu'on était au départ Tout ce qui est transport Tout ce qui est pêche Et tout ce qui est Récupération de déchets Autour des bouées Donc ça c'est collecte C'est vraiment aller chercher Tout ce qui va être dans l'eau Et ça c'est plus Aller visiter les points d'intérêt Voilà Donc ça c'est Au début on n'est pas vraiment Obligé Les obliger à faire quoi que ce soit Il n'y a vraiment pas beaucoup Du coup je n'ai pas trouvé De point d'intérêt Au niveau des gens Pour vraiment leur donner Une raison de faire quelque chose Par exemple lui Il va manger Enfin il a soif plus vite Bon Donc comme il a soif plus vite Il va boire plus Mais ça ne veut pas dire Que Oui ça va consommer plus d'eau Mais je ne peux pas en faire grand chose En fait Voilà C'est tout C'est comme ça Le troisième Windbreaker Lui Il se fatigue plus vite C'est à dire que le gars Il va avoir besoin De dormir plus souvent Mais en gros Je ne peux pas Utiliser Ces informations là Pour choisir une tâche Il n'y a pas de tâches Qui vont moins le fatiguer Ou qui vont moins lui donner soif Ce sont des traits de caractère Qui n'ont pas vraiment d'intérêt Enfin Pour Pour certains Le dernier point Donc ici C'est notre Produceur Output Donc en gros Quand on aura des unités de production En cliquant là On saura ce qui est produit Ce qui est en cours de production Et Ici On nous donne Les petites informations importantes Donc ici Il n'y a pas assez de maisons Pour accueillir les survivants Ça veut donc dire que Mes survivants Ne peuvent pas se reposer Donc ils ne vont pas être très efficaces Voilà On a fait le tour de l'interface Donc là maintenant On va partir dans le vif du sujet Donc grosso modo Pour pouvoir construire La ressource principale Au démarrage Ça va être le plastique Sachant qu'il va falloir Quand même aussi du bois Donc on va mettre Des bouées Alors En appuyant sur le bouton Là pour l'instant Je ne peux pas faire autre chose De toute façon Donc je choisis La bouée à la nage Puisqu'il faut bien que le mec Aille me chercher les ressources Je place ma bouée Où je veux Donc on va dézoomer Donc vous voyez La tâche de ressources C'est quand même assez grande Donc on va mettre Le premier point ici Vous voyez qu'il y a 5 bois et 76 De plastique Mais une fois que la bouée est posée J'ai l'onglet de la bouée Donc déjà Je peux donner Un certain nombre de nageurs Je dirais Est-ce qu'il va y en avoir Un ou plusieurs La deuxième option C'est Je peux diminuer Ou agrandir La taille du cercle Donc si je l'agrandis Vous voyez Je vais pouvoir aller chercher Tous les objets jusque là Voilà Donc là on va Pas la prendre trop grande On va essayer juste Voilà de l'agrandir Pour avoir ce qui est un petit peu Éparpillé Et quand on aura récupéré ça On ira chercher Le bois qui est là Donc vous voyez On aura 21 bois humides Et 117 de déchets plastiques Il est évident Que je ne peux pas stocker L'intégralité Ça représente plus Que mon stockage total Donc je vais devoir Gérer ça assez rapidement Donc voilà Là c'est bon Je peux fermer le bouton La petite bombe C'est pour supprimer le repère C'est pour arrêter D'aller collecter à cet endroit là Voilà Donc là on va remettre le temps En marche Yup Voilà Donc j'ai ma bouée Qui a été posée Donc là vous voyez Que mes petits bonhommes Du coup ils vont aller chercher Des ressources Ils n'ont que ça à faire Hop Ils récupèrent les ressources Donc vous voyez Chaque ressource C'est un Un déchet plastique Un bout de bois Etc Alors quand c'est des objets Un peu plus gros Ils vont être démontés En plusieurs éléments On le voit d'ailleurs Par exemple sur une armoire Je ne sais pas si j'en ai là Le plus flagrant Je trouve c'est les armoires Voilà Hop Vous voyez les armoires ici Elles vont être démontées Morceau par morceau Je ne sais pas si j'ai Je vais juste vérifier Est-ce que j'ai bloqué Peut-être la Non je n'ai pas mis La synchronisation On va la mettre Voilà Parce que je ne voudrais pas Hop Voilà Je ne voudrais pas Saturer le processeur Pendant l'enregistrement Voilà Donc là on a en fait Nos gars qui vont récupérer Les Les petites ressources Donc il y a quand même Beaucoup d'objets à l'écran Il ne faut pas croire Que le jeu est si léger que ça Mais Il est quand même Ce n'est pas le jeu le plus lourd du monde Voilà Donc là du coup Je vais Alors j'ai ramené Alors hop Alors moi je joue souvent Avec mon petit inventaire ouvert Donc j'ai 15 de ressources Donc je vais pouvoir commencer à construire Non on va mettre 2 nageurs Hop Voilà On va construire Donc on va commencer par construire Un ponton Ça va me prendre 8 De plastique Et on va le construire Par exemple Par là Hop Voilà Donc là Je le mets le plus long possible Hop Voilà Donc là je construis 2 pontons côte à côte Voilà Donc là il y a Mon petit bonhomme Qui va Il prend les ressources Qui sont stockées là Il les dépose Sur le petit ponton Et il va Il va aller travailler Donc là je suis à 54% De ma capacité Donc il n'y a pas de problème Tout va bien Là ça tombe bien Il y a les copains Qui viennent l'aider A construire le ponton Donc il lui apporte Les ressources Et il va retourner nager Ah bah il y en a même Un qui se met à la construction C'est impeccable Ça le ponton va être construit Très très vite Alors lorsqu'on clique dessus On voit la petite barre De résistance Qui augmente Jusqu'à ce que le ponton Soit totalement construit Voilà Donc là on a Le premier morceau de ponton Le deuxième qui arrive Voilà Donc là le ponton Notre premier ponton Est construit Donc on va commencer Par mettre Un petit peu de stockage Donc on va Placer Hop Voilà On va placer Des bagues de stockage On va appeler ça comme ça Donc on va déjà En mettre deux Et comme ça On va regarder Regarder le fonctionnement Du stockage Donc là je mets Les deux premiers Ça veut dire Qu'encore une fois Ils vont prendre Le stockage qui est là L'amener dedans Et le construire Alors le stockage Va fonctionner comment ? Bah lorsqu'on clique En fait Sur un bâtiment Qui a du stockage On voit en fait Ce qu'il est capable D'accepter Par exemple Je peux lui dire Toi tu arrêtes D'accepter Le plastique Ou alors A l'inverse Je peux lui dire Tu arrêtes de prendre Le bois mouillé Par exemple Je vais le remettre Voilà Donc en gros On va pouvoir spécialiser Les stockages Donc c'est intéressant Pour la suite Au début On en a pas vraiment besoin Mais pour la suite On va être Ça sera plus intéressant De stocker Par exemple Le bois mouillé Près des séchoirs Pareil pour le poisson Ça sera plus intéressant De stocker La nourriture Par exemple Au coeur de la ville Puisque c'est là Qu'ils vont manger La plupart du temps Et ça sera plus intéressant Par exemple De stocker Le bois de chauffage Juste en face Par exemple De Comment dire Du D'un désalinisateur Voilà Donc on va pouvoir fonctionner Comme ça Donc là j'ai deux stockages De construits On va rester comme ça Pour le moment On est passé à 140 En capacité Donc c'est plutôt pas mal Donc là maintenant On a besoin De bois sec Donc je ne peux plus Construire C'est à dire que je ne peux pas Faire de petites maisons Donc on part Au niveau des ateliers Et au niveau des ateliers On va construire un séchoir Donc le séchoir On va le mettre en face Alors hop Voilà Voilà Donc le premier atelier Enfin premier séchoir On va en mettre un deuxième à côté Voilà Donc le séchoir Il ne consomme à la fabrication Que du plastique Et c'est en bien On en a plein Donc autour Donc tout va bien Là les ressources Honnêtement Je ne collecterai probablement pas Toutes les ressources Puisque ça fait vraiment Encore une chose Que j'aime beaucoup Moi c'est que Chaque ressource Est représentée C'est à dire que là On voit les bois On voit les plastiques Donc le bois noir Comme ça C'est du bois humide Là on construit Les séchoirs Et lorsque les séchoirs Sont fait Je vais pouvoir Transformer Enfin demander A mes séchoirs D'être utilisés Pour sécher le bois Ou le poisson En fonction de mes besoins Voilà Donc ça Ce séchoir là Est fait Donc je clique dessus Et là maintenant Au niveau du séchoir Je vais lui demander De me sécher du bois Donc je choisis Bois sec Et je l'active Enfin il est activé En fait Lorsque vous avez ça Ici c'est activé Si je clique dessus Et qu'on a l'ampoule Qui apparaît au dessus C'est à dire que le bâtiment N'est pas activé J'ai mis du temps A capter Le fonctionnement Donc là vous voyez Mes petits personnages Vont récupérer le bois Humide Et le poser Dans le séchoir Voilà 1, 2, 3 Et là ils font sécher le bois Donc ici on va faire la même On va lui mettre Le bois Le bois humide Ne sert absolument à rien A part à être séché Donc il faut toujours garder Les séchoirs en activité Sur le bois Après si on a besoin De sécher du poisson On pourra toujours Rajouter des séchoirs supplémentaires Voilà Donc là c'est en train De travailler On a pour l'instant On ne va pas trier Les objets on n'en a pas besoin Pour le moment On n'a pas la place non plus Et on va continuer Notre avancée Dans la conception De notre ville Donc là moi j'ai envie De garder cette zone là Pour tout ce qui va être Traitement du bois On va dire Enfin traitement Des poissons Et du séchage Donc on va partir Sur un ponton Dans l'autre direction Hop Là je vais faire un ponton On va partir d'ici Et on va En faire pareil Un grand On va rester sur 24 Voilà Ah mince J'en ai fait trop Je l'ai fait plus long C'est pas grave Voilà Donc là j'ai un ponton De 2 de long Et là je vais avoir Un ponton de 3 de long C'est pas grave Je me suis trompé C'était 16 Et pas 24 Voilà notre fameuse baleine Qu'on entend rugir Une fois de temps en temps Alors graphiquement J'aime beaucoup Avec ces deux énormes Nidik là devant Mais bon Elle n'est pas méchante Le poisson Qu'on va bientôt Aller chercher On est en train d'essayer D'améliorer tout ça Donc vous voyez Que j'ai un petit peu De bois humide J'ai 17 de déchets plastiques Et j'ai 37 de nourriture Et 26 d'eau Donc l'eau diminue très vite Et la nourriture aussi Voilà Donc là on va construire là On va je pense refaire aussi Des pontons Je vais commencer à la faire en croix De toute façon Ça me semble être Voilà On va se mettre comme ça Voilà Un ponton Bon j'ai quelques lags Je suis désolé Mon PC commence à être vraiment Vieux Donc Dès que je peux Je l'améliorerai Mais malheureusement Ça a un coût J'espère que la vidéo Va être exploitable On verra bien Ah Petit bug de déplacement Est-ce que ça continue ou pas ? Oui J'ai encore ma bouée Ils ont une portée de 10 bois mouillés Et 33 plastiques On va pouvoir l'agrandir Puisque là en stock J'ai de la place Là on est à 40 Et je suis à J'ai encore presque une centaine D'emplacements libres Donc on va agrandir La zone de récupération Voilà Donc j'ai toujours mon bois sec Enfin mon bois humide Qui est en train d'être séché Alors Deuxième partie Et bien on va essayer de voir Si on peut se construire Par exemple Un point d'amarrage Alors je vais les mettre plus loin Donc du coup Ici ça pourrait être les lits Je pourrais commencer à fabriquer les lits Donc je vais peut-être leur mettre Leur lit ici Ou alors je vais peut-être les mettre là Parce que les lits sont pas très gros Donc j'ai besoin de plastique Donc on va attendre que le plastique arrive Voilà Donc là ils récupèrent le bois sec Ils le mettent dans les Dans les stockages Lui il nous ramène Du plastique On a le plastique qui arrive Le bois humide qui arrive Donc là la petite vie Sur la cité maritime Commence à A s'organiser Alors si j'arrive A l'enregistrer correctement Je pense que je vous ferai Probablement Une série de gameplay dessus Je vais pas appeler ça Un let's play Parce qu'encore une fois Je suis pas sûr D'aller jusqu'au bout du jeu Mais celui-là me plaît vraiment bien Donc je pense que Ça risque de le faire quand même Voilà Donc là on a Les petits trucs Qui sont en train de revenir Au niveau délai Bah de toute façon Là je pense Qu'on est à peu près À peu près au bout Là ça fait déjà une vidéo Assez longue Parce qu'on a eu Toute la partie explication Au début C'est vraiment la vidéo découverte Elle va servir de point de départ Pour le petit let's play La série de gameplay Et on va donc Attaquer la suite Alors hop On va placer Donc là je peux pas Voilà Là je peux Hop Je place un lit Donc on va installer Les premiers lits En fait Pour que mes Pour que mes petits bonhommes Puissent se reposer Donc c'est hyper important Qu'ils aient une salle Un lit Pour se reposer dessus C'est C'est vraiment nécessaire Donc je dois en fabriquer 3 Et puis Bah puis après On verra pour la suite Donc Voilà On va fabriquer déjà Le premier lit Et puis Est-ce qu'on aura les ressources Pour en faire un autre Il y a besoin de plastique Et de bois sec Bois sec Je commence à être un peu juste On va voir J'en ai 3 après ici Ça fait 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 Alors là je devrais pouvoir Fabriquer peut-être Mes 3 maisons Rapidement Donc je vais peut-être Faire les 3 maisons Donc je vais les mettre En vis-à-vis en fait L'une en face de l'autre Ici Je pense que ce ponton là Ce sera le ponton habitation Ça me paraît pas mal Voilà Donc on va se mettre Un deuxième lit à côté Hop là Alors j'en ai besoin Que de 3 Voilà Donc là on voit Que lui Il a Donc il est pas chez lui Donc il a une maison Voilà Donc là il vient livrer Le matériel dedans Alors ça c'est pareil J'aurais bien aimé Voir ici par exemple Besoin de ça et ça Alors pour un lit C'est Voilà il y a besoin De 8 plastiques Et 6 bois Donc j'aurais bien aimé Voir marquer Plastique, bois Et puis le nombre de bois Ou de plastique Qui avait été déposé C'est juste comme ça Ça aurait été un truc J'aurais trouvé ça rigolo Voilà Donc on va faire les 3 lits On va ensuite Mettre les gars Plus tard On fera ça la prochaine fois Vers le bois Pour qu'ils me ramènent Beaucoup beaucoup de bois Parce que là Je vais en avoir besoin Hop Voilà Donc là l'idée C'est qu'ils puissent se reposer Le plus vite possible En fait Il me manque un bois sec Le plastique gelé Voilà Donc j'ai besoin De 1 bois sec Et je pourrais Construire le 3ème lit Donc ça devrait arriver Assez vite On n'est plus qu'à 34 de nourriture Et 20 d'eau Donc les réserves d'eau Vont s'épuiser très très vite Il va falloir très vite Que je commence à attaquer L'eau Le problème C'est que pour le faire J'ai besoin de l'atelier Et j'ai besoin De pouvoir aussi Aller chercher le bois En grosse quantité Donc d'utiliser si possible Un bateau Voilà Donc on va devoir Fabriquer rapidement Un bateau de récup Et je ferai Je pense Je vais essayer De faire très rapidement Le bateau de récup Et le bateau de pêche Puisque ça va être Quand même assez Assez important J'ai bien envie De prolonger ce ponton De garder Genre 4 séchoirs Ici en longueur 4 stockages en face Et de mettre En fait Peut-être un thé au bout Et de mettre Les bateaux en fait Sachant qu'on a Une zone de construction On ne peut pas construire Où on le souhaite Voilà J'ai besoin de bois sec C'est bon Je l'ai Hop Je construis mon dernier Hop Là Voilà Mon dernier lit Et donc en fait La zone de construction Elle est On va dire Jusque là par exemple Donc je ne peux pas construire Au-delà Donc peut-être que plus tard Je pourrais Mais dans l'arbre de recherche Je n'ai rien vu Qui me permette De construire On va dire Des sortes de nœuds supplémentaires Qui vont augmenter Ma zone de construction Pour l'instant La zone est relativement petite On est limité en place Et je pense qu'on va devoir Faire de la déconstruction Pour récupérer de la place Pour mettre peut-être Des bâtiments Je ne sais pas Des bâtiments peut-être Plus efficaces En production Donc je pense faire On va dire Une aile d'habitation Par ici Sachant qu'à un moment Je vais devoir M'écarter Puisque si je fais une ligne Lorsque je vais arriver au bout Je ne pourrais pas Je ne peux pas repartir Vers la gauche Ou la droite D'un ponton Où il y a des constructions Je suis obligé de le faire Là où il y a Un ponton libre Et le souci C'est que lorsqu'on repart On perd forcément On le voit assez bien Et c'est assez intuitif On voit bien Qu'ici à l'angle Entre les deux pontons Il va y avoir un moment Où les objets Vont rentrer en collision Donc je vais être obligé De libérer de l'espace Et de décaler ma construction Par exemple Vers la droite Donc il faut En tenir compte aussi Si on fait trop de coudes Trop de mouvements Il faut essayer De faire une forme Finalement Avec le moins de coudes Possible Pour avoir le moins De perte de place Possible Voilà Donc là on a Nos trois lits Donc on a Trois lits Trois personnes C'est impeccable On est en train De sécher le bois On est en train De récupérer du stockage On n'est pas plein En stockage On commence à être En pénurie d'eau On est au niveau nourriture On n'est pas trop top Non plus On va arrêter la partie là On va J'espère que la vidéo A bien pris Qu'il n'y aura pas de soucis Sinon je recommencerai Une nouvelle partie Et puis Et bien derrière Je vais essayer de vous faire Un petit let's play dessus Voilà Allez en tout cas J'espère que le jeu Vous a plu J'espère que la vidéo Vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Diffuser Partager N'hésitez pas bien sûr A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et à me laisser des commentaires Auxquels je me ferai Un plaisir de répondre Allez A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut